Alors à Paris, outre la pierre à encre, le pin d'encre et son chevalet, le réservoir d'eau, les pinceaux plumes, l'écritoire contenait, posé sur un plateau peint en marbre avec galerie de bois, un pithia ou arête-pinceau en cristal de roche, une feuille avec insecte en porcelaine, servant à laver les pinceaux, un presse-papier figurant une femme endormie, un couteau à papier en écaille, un cachet en pierre de l'art, et enfin un sou en paon imitant l'opale. 59 Nous avons vu, il est vrai, ces années dernières, à Paris, l'héritier d'une illustre famille japonaise se servir du sabre paternel, pour couper les fils de fer des bouchons de bouteilles de champagne. 60 Le Japon de nos jours, par Georges Bousquet, Hachette, 1877 61 Le second, dans le Hara Kiri, me semble une introduction moderne. Les annales des empereurs du Japon sont remplies de démiômes et de samouraïs qui se coupent pour de bon le ventre et meurent sans le secours d'un intermédiaire. Il y a même l'anecdote de Nori-san, qui avait commencé à s'ouvrir le ventre, et dont le sabre lui est arraché des mains par ses gens, et qu'on pense et qui guérit. 62 Est-ce le métal de Sowa dont parle Thunberg ? 63 Les un anuraïdans est le plus souvent représenté d'une manière grotesque, et battant d'un maillet, dans chaque main, une demi-douzaine de cymbales disposées en un beau tour de sa tête. 64 Aperçu de l'histoire mythologique des Japonais, par Klaproth. 65 C'est du bois de Kiri, Polonia imperialis. 66 Il y a des tabatières anciennes en cristal de roche agatisée, où sont des herborisations en forme de poils, des fossères chinois en font maintenant de modernes où ces herborisations sont faites avec de vrais poils d'animaux collés à l'intérieur, et qui se décollent quand on lave la tabatière à l'eau chaude. 67 Les Chinois font du lac. On connaît leur lac dit de Pékin, lac rouge de couleur cire à cachetée, quelquefois décoré de feuillage en relief, teinté en nuances verdâtres et jaunâtres, mais c'est un lac très inférieur au lac japonais, et l'on peut considérer cette industrie d'art comme appartenant uniquement au Japon. 68 Le Japon a l'exposition universitaire. Deuxième partie, Paris, à 1878. Les lacs japonais au Trocadéro, par Charles et Frussi, Quentin, 1879. 69 Le meilleur vernis est recueilli dans un endroit appelé Yosino ou la Plaine Heureuse, situé dans la province de Yamato. 70 Nous devons dire qu'un livre historique japonais parle de meubles de lacs employés à la cour, 180 ans avant l'ère chrétienne. 71 La fabrication des objets de lacs, appelé au Japon Jidin Mono, interrompu par les guerres civiles de 664 à 910, repris avec éclat de 910 à 1650. 70 Les japonais de haute classe se montrèrent toujours très jaloux de la possession de ces produits, et seuls, les princes de Kaga et Doji avaient le droit de donner des coupes à Saki. 70 Les Hollandais, les membres de la factory de Dezima qui, à titre de cadeau, reçurent quelques lacs, n'en reçurent que de seconde qualité, et quand par hasard un lac de première qualité leur était offert à vendre, il l'était à des prix inabordables. Écoutons Thunberg, on voulait ici vendre à l'ambassadeur un petit meuble garni de plusieurs tiroirs, haut d'un quart d'aune et large d'une demi, en vieux lac bien supérieur à celui qu'on fait aujourd'hui, 1776, tant pour le vernis que pour l'unis des fleurs, qui était bien relevé en bosse. Mais le prix était aussi bien différent, il nous parut même exorbitant. On ne voulait pas le donner à moins de 70 Cobans ou 420 Rigdal. En dépit de la cherté et de la prohibition de sortie des lacs, quelques-uns cependant étaient parvenus en Europe, et n'est-ce pas curieux d'en trouver un dans l'inventaire de Molière ? 72 Ils sont conservés au Louvre, et sont décrits dans l'inventaire des effets curieux qui sont déposés dans la maison des citoyens d'Aguerre et l'ignoreux, marchands bijoutiers, rue Saint-Honoré, 85, par les ordres de la Cie devant Rennes, le 10 octobre à 1789, inventaire que vient de publier M. Charles Effrussi. 73 Catalogue de la collection chinoise, composant le cabinet de M. Salé, avril 1826 74 M. Imbert fait la remarque qu'on ne trouve pas, pour ainsi dire, d'objet parfaitement quadrangulaire, que l'ouvrier japonais a horreur de l'angle aiguë, et qu'il le rabat et l'arrondit presque toujours. 75 C'est la description exacte que M. Imbert en donne dans son livre du Japon illustré. 76 Je citerai encore, comme superbe échantillon de lac moderne, une grande boîte en lac noir portant sur son couvercle de moineaux sculptés en ivoire coloriée, et où la sculpture, râpée par place, joue le plumetise et le duvet de l'oiseau. 77 Le pourtour, très original, imite l'assemblage d'une série de bambous de thons et de tigriches d'hiver. 77 Les japonaises se servent de brosses à dents fabriquées avec un arbuste que Thunberg appelle l'Indere et dont le bois tendre n'écorche pas les gencives. 77 Ces brosses à dents ont l'apparence des morceaux de bois de réglisse mâchés par les enfants. 78 L'or dont les japonaises se fardent les lèvres n'est purpurin qu'à la condition d'être mouillé, aussi voit-on les coquettes de là-bas se passer, à tout instant, la langue sur les lèvres. 79 Le cordon lâche et flottant qui passe dans les rainures pratiquées aux deux côtés de la boîte, et qui est terminé généralement par un asqué, quelquefois par une boule d'ambre, quelquefois par un disque d'émail cloisonné, est orné d'un coulant de matières diverses, mais très souvent fait d'argent bruni avec niaillure d'or. 80 Les boîtes qui n'ont qu'une ouverture au milieu, et qui ont l'apparence de boîte à médecine, sont en général des boîtes à cachets. 80 J'en possède une, où sous le tiroir du cachet se trouve encore du rouge d'impression. 81 Jusqu'à Temutano, 40e empereur du Japon, 673 à 686, les femmes et les hommes laissaient pousser leurs cheveux naturellement, alors seulement un édit les força à relever leur chevelure. 82 Les femmes ne portent pas dans leur chevelure que des épingles, j'ai vu un petit tube de verre, aux trois quarts remplis d'un liquide contenant des paillettes d'or, semblable à l'eau de vie de Danzig, que les Japonaises s'amusent à agiter sur leur tête. 83 Mémoires et anecdotes des Djogounes, par Tzinc, publiées par Abel de Rémusa 84 On fume au Japon le tabac coupé très fin et qu'on humecte parfois de Saki. Ricor dit que le meilleur tabac est celui de la province de Satsuma. Après le tabac de Satsuma vient le tabac de Nagasaki, où fut introduite la culture de cette plante. 85 Le Japon à l'exposition universelle, première partie, Paris 1868-86 Ces jalousies, qu'on place, en Chine et au Japon, devant les portes et les fenêtres pour empêcher les insectes d'entrer, et qu'on appelle liensés, sont fabriquées souvent de matières précieuses. Dans la collection envoyée du Japon à l'exposition universelle de 1867, il y avait une de ces jalousies en perles de cristal taillées de diverses couleurs, formant un paysage. 87 La beauté de l'écriture a une très grande importance au Japon, et quand on reconstruisit, en 977, le palais du Dairi, entièrement détruit par un incendie, le mémorialiste japonais rappelle que les gakefs, les inscriptions sur les planchettes au-dessus des portes, ont été tracées au pinceau par Fuziwara no Sukemaza, célèbre en Chine même pour sa belle écriture. 88 Voici une note curieuse sur l'importance du bois de kalambak. Selon la tradition, une grosse pièce de bois de kalambak fut jetée, pendant une tempête, sur le rivage de Sakai, bourg situé à peu de distance d'Ozaka. On la conserve dans le temple de Théodéa ici. Lorsque le shogun désire en avoir un morceau, il s'adresse au Dairi, qui lui en accorde un de la grosseur d'un pouce carré. Il y envoie deux officiers de sa cour, sous les yeux desquels le morceau est scié, et inscrit sur les registres du temple. 89 Mémoires et anecdotes des Djogun, par Tzink, publié par Abel de Rémusa, 1820 90 Il y a bien encore l'ancien Japon première qualité coloriée, mais est-ce bien sûr que ce vieux Japon ne soit pas une imitation d'un plus vieux Chine ? 91 À la note envoyée par le Japonais Narushima à M. Bergera, un livre tout récemment publié en Angleterre, Fuyaku Iokuke, A Hundred Views of Fuji, Fuziyama, par E. Dickens, London à 1880, ajoute quelques renseignements sur la vie et l'œuvre d'Okuse. Okuse serait né en 1760, et aurait eu pour père un fabricant de miroirs de métal, nommé Nakajima Ize. On trouve, dans le travail de M. Dickens, la confirmation des nombreux changements de nom de l'artiste, et entre autres de son premier nom d'Oteimon Muraya, venant de la maison de Onjo, le quartier de Yedo, où il était né, et encore de son nom de Seo, sous lequel il est désigné dans le quatrième cahier du Manguwa. Le livre anglais parle également des nombreuses illustrations des romans de son ami Bakun, le Walter Scott du Japon, et dont il illustra le « Satomi Akandan », en quarante volumes. Okuse serait mort, d'après M. Anderson, en 1849, à l'âge de 89 ans, mais la publication du Fusiyama, en 1834, annoncée comme une publication de feu Okuse, dément cette assertion, et doit faire adopter la tradition qui le fait mourir en 1834, à l'âge de 74 ans. Okuse est le fondateur de l'école de Katsushika, dont les productions Uki-Jo-Yé peuvent se traduire par « Les peintures du monde passant ». L'œuvre capitale d'Okuse, publiée entre 1810 et 1820, est sa suite des quinze cahiers, n'est-ce pas quatorze, portant pour titre « Manguwa », ou « Esquisse de premier coup ». Les préfaces en tête de chacun de ces cahiers sont curieuses, et je vais en donner quelques extraits. Voici la préface du premier cahier, « L'apparence extérieure et les gestes des hommes rendent abondamment l'expression de leurs sentiments de joie et de désappointement, de souffrance et de réjouissance ». Les collines et les torrents, et les arbres et les herbes, ont également chacune une nature particulière. Et en même temps, les bêtes, les oiseaux de l'air, les insectes, les reptiles, les poissons, contiennent tous en dedans d'eux une essence vitale, propre à chacun d'eux, qui réjouit nos cœurs, lorsque nous reconnaissons une telle abondance de joie et de bonheur dans le monde. Cependant, avec les changements de lieux et de saison, tout s'évanouit, tout disparaît. Comment donc transmettre aux âges futurs, et porter à la connaissance des hommes, éloignés par des milliers de lieux, l'esprit et la forme de toute la joie et le bonheur que nous voyons remplissant l'univers ? L'art seul peut perpétuer la réalité vivante des choses du monde, et le vrai art, le seul qui habite les hauteurs du génie. Le rare talent d'Okuzé est connu par tout le pays. Cet automne, pendant son voyage vers l'ouest, le maître, par une bonne fortune inespérée, a visité notre ville, et là, pour le délice des deux hommes, a fait la connaissance de Bokuzan de Géko, maison du clair de lune, sous le toit duquel plus de trois cents compositions furent projetées et exécutées. Les choses du ciel et de Bouddha, la vie des hommes et des femmes, oui même les oiseaux et les bêtes, les herbes et les arbres, tout fut essayé, et le pinceau du maître retraça toutes les phases et toutes les formes de l'existence. Depuis quelque temps le talent de nos artistes diminuait, la vie et le mouvement manquaient à leur production, et leur exécution était de beaucoup inférieure à leur conception. On ne manquera pas de reconnaître l'admirable puissance des esquisses présentées ici, toutes ébauchées qu'elles soient. Le maître a essayé de donner la vie à tout ce qu'il a peint, et son succès éclate dans la joie et le bonheur qu'il a si fidèlement exprimé. Qui pourra ajouter à son œuvre ? Pour l'étudiant aspirant à l'art, cette collection est un guide, un instrument inestimable. Le titre de Mangua, esquisse de premier coup, a été choisi par le maître lui-même. Écrit par Kéjin de la maison Anzu à Béroka en Nohari, dans l'année 1812, pendant la période Bangua, au temps où les lettres florissaient. Le préfacier du cinquième Kéjin de Prunier, la fleur de cerisier de Sudadzutsumi, les festons de Fuji, Wisteria, de Kamedo, les fleurs de Haji, l'Espadige, de Yanagishima, l'île des Saules, les Astés et les Chrysanthèmes de Tarashima, l'île des Temples, ces cinq lieux de plaisance bien connus à Katsushika, sont visités par des foules, dans les saisons de floraison du printemps et de l'automne, qui remplissent les chemins, discutant, par petits groupes, les beautés qu'ils viennent de contempler. Par la demeure le maître Raukeusai, depuis son enfance, et sa renommée est maintenant tellement répandue que sa gloire est arrivée à surpasser celle de toute la fragrance des cinq jardins dans toute leur floraison. Le préfacier du septième Kéjin dit, « Ils me disent comme quoi ils ont traversé hier le Fukagawa à Irohata, où les hommes prient le dieu Tamutomo, comme quoi ils sont allés aujourd'hui écouter le coucou, s'ébattant parmi les arbustes de Asajira et Ashiba, et me parlent de beaucoup d'autres choses agréables. » Et maintenant mes amis voudraient bien que je me lève de mon siège près de la fenêtre, où j'ai paressé toute la journée, pour m'en aller avec eux. Doucement, doucement, je suis debout et parti. Je vois les innombrables feuilles vertes trembloter à la cime des arbres feuillus, j'observe les nuages floconneux dans le ciel bleu, ce groupant fantastique munt en toutes sortes de formes déchirées. Je marche, de ci de là, indolamment, sans volonté et sans but. À présent je traverse le pont des singes, et j'écoute comme l'écho renvoie les cris sauvages des grues. Me voici dans le champ de cerises d'Owari. À travers les brouillards qui traînent sur les rivages de Mio, je vois les célèbres pains de Suminois. Maintenant je suis debout en tremblant sur le pont de Kameji, et je regarde avec étonnement la gigantesque plante de Fuki, Pétasite. Ceci est le rugissement de la cataracte vertigineuse d'Ono. Un frisson me traverse. Ce n'est qu'un rêve que j'ai rêvé, couché près de la fenêtre, avec ce volume du maître, comme oreiller sous ma tête. Enfin, dans le huitième cahier du Mangua, le préfacier fait dire, par Roku Sai, à ses élèves qui lui demandaient de publier ses croquis pour leur instruction, « On n'enseigne pas l'art, vous n'avez qu'à copier la nature pour devenir un artiste. » 92. Cette génération, dont il reste encore quelques octogénaires, est en train de s'éteindre tous les jours, et quand elle sera complètement enterrée, la main-d'œuvre artiste n'existera plus au Japon. 93. Promenade autour du monde, par le baron de Hubney, à Chette, 1873. 94. Il y en a de peints sur soie, sur papier, il y en a de brodés, quelques-uns même ne sont qu'un tissage d'or dans la soie. C'est ainsi que, chez moi, deux kakumonos représentent des vases de fleurs, encastrés dans des zones où volent des grues hiératiques aux couleurs qu'on dirait chercher dans les mosaïques de Saint-Marc. 95. Mon ami, le poète de Reredia, en possède dans ce genre deux traits supérieurs. C'est un canevas blanc, entouré d'une première bande amarrante sur lequel courent des branchages d'or, d'une seconde bande réseda sur laquelle sont jetés également en or des armoiries de prince. Le canevas blanc est brodé d'une paone et d'un pan, la queue déployée. Ces deux broderies, sur cette trame à jour, ont à la fois des tons assoupis de tapisseries passées et de vieilles orfévreries émaillées. 95. Car il faut que l'Europe sache que le Japon a ses curieux de peinture et des curieux maniaques comme les nôtres. M. Réal, l'associé des Sichels, achetant des kakemonos au Japon, et s'étonnant de la différence du prix entre deux kakemonos, dont le fer lui paraissait identique, le marchand lui disait, « Oui, tous les deux sont du même, mais celui-ci est du temps où sa célébrité était faite. » 96. De Niti a acheté le beau et grand kakemono de l'exposition, représentant une vingtaine de pigeons s'ébattant à la margelle d'une vasque en pierre. Il l'avait acheté pour le copier et avoue modestement y avoir renoncé devant la difficulté. Il me faisait toucher, avec l'enthousiasme qui jaillit de son individu en présence d'une vraie chose d'art, tous les détails de l'exécution, et ses contours dans l'ombre, et qui sont faits simplement du balayage et du rebroussage lavé des teintes de la pleine lumière. 97. D'après une inscription tracée au pinceau, ce kakemono ne serait qu'une répétition par un élève d'un célèbre dessin du dessinateur spécialiste des tortues. Voici l'inscription, copie de Okio. 98. On ne sait pas si le député Darcy a été complètement terminé par Balzac, mais l'on sait que les dernières parties des paysans ont été écrites par Rabou. 99. Ce tirage n'a rien d'absolu, il y a certaines lithographies, dont il y a eu tout au plus deux ou trois épreuves avant la lettre, tandis que d'autres, et particulièrement celles des derniers temps de la vie de Gavarnie, ont de beaucoup dépassé le nombre douze. 100. On lit dans les annales des empereurs du Japon, le deuxième mois de la troisième année, 812 de J.C., le Dairi alla au jardin de Saint Y.E.U.S.N., le jardin de la source des génies, pour s'amuser à y contempler des fleurs et à faire des verres. C'est à cette époque que commence au Japon le goût pour les fleurs. Et depuis ce temps les empereurs qui se succèdent ne manquent pas de venir, dans ce jardin, voir fleurir les arbustes à fleurs, voir rougir à l'automne les feuilles des arbres. Table, page, cabinet de travail, les livres, les manuscrits, les lettres autographes sur la littérature, les mûresses, la prostitution, le théâtre, la ville de Paris. Les eaux fortes, les biurines, les portraits de femmes, les adresses du X.V.E. siècle. Un cabinet de toilettes, les porcelaines de Saks et de Sèvres. 189. Chambres à coucher, bois de l'isculpté. Tapisserie d'Aubusson, 197. Cabinets de l'Extrême-Orient, les nesquées, les cristaux de roche, les porcelaines de la Chine, les faillances de Satsuma, les bronzes, les sabres et les gardes, les flambées, les tabatières en pierre dure et en verre, les lacs, les boîtes à médecine, les pipes d'argent, les étuis de pipes incrustées, 205 boudoirs, tapis perçants, 346 second étage, les cacumonaux. Les livres modernes. Balzac et Gavarni, 350 jardins, 376 paris. El Mareteux, imprimeur, 1 rue cassette. Au lecteur. Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original. Quelques erreurs évidentes de typographie ou d'impression ont été corrigées, les mots en question sont soulignés en gris, positionnez le curseur sur ces mots pour voir l'orthographe initiale. La ponctuation a été tacitement corrigée par endroits. Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original. Quelques erreurs évidentes de typographie ou d'impression ont été corrigées, la liste de ces corrections se trouve ci-dessous. La ponctuation a été tacitement corrigée par endroits. Les notes de bas de page ont été renumérotées de 1 à 100 et placées à la fin du livre. Correction Page 3 Et Remplacé par Les Ils sont nombreux Les romans Page 4 Collaborateur Remplacé par Collaborateur L'ami et le collaborateur de Dulaurence Page 12 Montre-elle Remplacé par Montre-t-elle Une comète Montre-t-elle Page 51 Note 14 A Remplacé par La Mise la plus simple Page 91 Terms Remplacé par Termes S'exprime en ces termes Page 105 Placé Remplacé par Placé Deux ou trois fleurs placées dans une poterie Page 113 Imprimeur Remplacé par Imprimeur Sortir de chez l'imprimeur Page 130 Charme Remplacé par Charme Le charme amoureusement mourant Page 156 Deux Remplacé par Deux Monseigneur le prince Henri de Prusse Page 164 Norse Norciste Remplacé par Une Un portrait d'après une peinture de Reynolds Page 169 Inséré Si Jamais actrice n'a eu un si grand Page 195 Légendaire Remplacé par Légendaire Cette porcelaine légendaire Page 208 Note 40 D.S. Remplacé par Deux La religion de son pays Page 213 Japon Remplacé par Japan Tales of all Japan Page 217 Et à plusieurs autres endroits Net-Ké Remplacé par Nes-Ké Ce Nes-Ké servait à la fois d'attache et de cachet Page 223 Page 223 Appuyé Remplacé par Appuyé Et se tient Appuyé Page 226 Flou Remplacé par Flou Tant la sculpture En est flou Page 228 Empereaux Remplacé par Empereur Et où est-il régné un empereur à ces artistes Page 255 Noué Remplacé par Noué Une tige de chrysanthème Noué à un rameau de rosier Page 261 Ravi Remplacé par Ravi Je suis ravi de rencontrer Page 273 Créé Remplacé par Créé Une faïence qui semble avoir été créée pour la joie des artistes Page 282 Chrysanthème Remplacé par Chrysanthème Décoré de chrysanthème ciselé Page 285 Samblene Remplacé par Samblune Me semble une introduction Moderne Page 286 Lequel Remplacé par Lesquels En ces jours Dans lesquels l'on voit Page 312 Buffle Remplacé par Buffle Sur le couvercle des buffle-lupès Page 328 Papillon Remplacé par Papillon Des diapérures Des diapérures d'ailes de minuscules papillons Page 342 We 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 Remplacé par Views A hundred views of Fuji Page 349 Rang Remplacé par Francs Soit 56 francs pièce Page 369 Page 369 Chew Remplacé par Qui Qui a pour titre Page 371 Alter Remplacé par Alter L'action de soulever des alters Page 375 Ou Remplacé par On Sur lesquels on cuit les soupières Asterisks 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 End of the project Gutenberg Ebook La maison d'un artiste Tom 2 Asterisks 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 Updated Editions Will Replace The Previous One The All Editions Will Be Renamed Creating The works From Print Editions Not Protected By US Copyright Law Means That No One Own The United States Copyright In These Works So The Foundation And You Can Copy And Distributed In The United States Without Permission And Without Paying Copyright Royalty Special Rule Set For In The General Terms Of Us Part Of This License Apply To Copy And Distributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works To Protect The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept And Trademark Project Gutenberg Is A Registered Trademark And May Not Be Used If You Charge For Any Book Except By Following The Terms Of The Trademark License Including Paying Royalty For Use Of The Project Gutenberg Trademark If You Do Not Charge Anything For Copy Of This Book Complying With The Trademark License Is Very Easy You May Use This Book For Nearly Any Purpose Such A Creation Of Derivative Works Reports Performances And Research Project Gutenberg E-books May Be Motherfied And Printed And Given Away You May Do Practically Anything In The United States With E-books Not Protected By US Copyright Law Redistribution Is Subject To The Trademark License A Special Commercial Redistribution Start Full License The Full Project Gutenberg License Please Read This Before You Distribute Or Use This Work To Protect The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Using Or Distributing This Work Or Any Other Work Associated In Any Way With The Frase Project Gutenberg You Agree To Comply With All The Terms Of The Full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License Available With This Fill Or Online At 3 W Point Gutenberg Point Org Slash License Section 1 General Terms Of Use And Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1.A By Reading Or Using Any Part Of This Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work You Indicate That You Have Read Understand Agree To And Accept All The Terms Of This License And Intellectual Property Trademark Bar Copyright Agrément If You Do Not Agree To Abide By All The Terms Of This Agrément You Must Ce Using And Return Or Destroy All Copy Of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works In Your Possession If You Pay A Fae For Obten In A Copy Of Or Access To A Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work And You Do Not Agree To Be Bound By The Terms Of Dis Agrément You May Obten A Refound From The Person Or Entity To Room You Paid The Fae Asset Force In Paragraph 1. E. 8 1. B Project Gutenberg Is A Registered Trademark It May Only Be Use On Or Associated In Any Way With An Electronic Work By People Who Agree To Be Bound By The Terms Of Dis Agrément There Are A Few Things That You Can Do With Most Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Even Without Complying With The Full Terms Of Dis Agrément 1 1 1 C Below There Are All Of Things You Can Do With Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works If You Follow The Terms Of Disagrément And Help Preserve Free Future Access To Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Six Pérographes 1.E Below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Or PG LAF Owns A Compilation Copyright In The Collection Of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Nearly All The Individual Works In The Collection Are In The Public Domain In The United States If An Individual Work Is Unprotected By Copyright Law In The United States And You Are Located In The United States We Do Not Claim A Right To Prevent You From Copying Distributing Performing Displaying Or Creating Derivative Works Based On The Work Along As All References To Project Gutenberg Are Removed Of Course We Hope That You Will Support The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Mission Of Promoting Free Access To Electronic Works By Freely Sharing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Works In Compliance With The Terms Of Disagrément For Keeping The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Name Associated With The Work You Can Easily Comply With The Terms Of Disagrément By Keeping This Work In The Sam Format With ETS Attached Full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License When You Charge It Without Charge With Others Un Point D The Copyright Laws Of The Place Where You Are Located Also Govern What You Can Do With This Work Copyright Laws In Most Countries Are In A Constant State Of Change If You Are Outside The United States Check The Laws Of Your Country In Addition To The Terms Of Disagrément Before Downloading Copying Displaying Performing Distributing Or Creating Derivative Works Based On This Work Or Any Other Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Work The Foundation Makes No Representations Concerning The Copyright Status Of Any Work In Any Country Other Than The United States 1. E Unless You Have Removed All References To Project Gutenberg 1. E 1. The Following Sentence With Active Links To Or Order Immediate Access To The Full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License Must Appear Prominently Whenever Any Copy Of A Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Work Any Work On Wish The Phrase Project Gutenberg Appears Or With Wish The Phrase Project Gutenberg Is Associated Is Excessed Displayed Performed Viewed Capited Or Distributed This E-book Is For The Use Of Anyone Anywhere In The United States And Most Other Part Of The World At No Cost And We Almost No Restriction What So You May Copy It Give It Away Or Reuse It Under The Terms Of The Project Gutenberg License Included With This Book Or Online At www.gutenberg.org If You Are Not Located In The United States You Will Have To Check The Laws Of The Country Where You Are Located Before Using This Book 1.E.2 If An Individual Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work Is Derived From Text Not Protected By US Copyright Law Does Not Contain A Notice Indicating That It Is Posted With Permission Of The Copyright Holder The Work Can Be Cap And Distributed To Anyone In The United States Without Paying Any Fees Or Charge If You Are Redistributing Or Providing Access To A Work With The Phrase Project Gutenberg Associated With Or Appearing On The Work You Must Comply Either With The Requirements Of Paragraphes 1.E.1 Through 1.E.7 Or Obtain Permission For The Use Of The Work And The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Trademark Asset For Sign Paragraphes 1.E.8 Or 1.E.9 1.E.3 If An In The Visual Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Work Is Posted With The Permission Of The Copyright Holder Your Use And Distribution Must Comply With But Paragraphes 1.E.1 Through 1.E.7 And Any Additional Terms Imposed By The Copyright Holder Additional Terms Will Be Linked To The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial License For All Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder Found At The Beginning Of This Work 1.E.4 1.E.5 1.E.5 Redistribute This Electronic Work Or Any Part Of This Electronic Work Without Prominently Displaying The Sentence Set For Sin Paragraph 1.E.1 With Active Links Or Immediate Access To The Full Terms Of The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial License 1.E.6 You May Convert To And Distribute This Work In Any Binary Compressed Marked Up Non Proprietary Or Proprietary Form Including Any Word Processing Or Hyper Text Form However If You Provide Access To Or Distribute Copy Of A Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Work In A Format Order DEN Plein Vanille ASCII Or Order Format Us In The Official Version Posted The Official Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Website 3W.Gutenberg.org You Must At No Additional Cost Faire Expense To The User Provide A Copy A Means Of Export In A Copy Or A Means Of Obtaining A Copy Upon Request Of The Work In Nits Original Plain Vanille Ascii Or Order Form Any Alternate Format Must Include The Full Project Gutenberg Symbol Marque Commercial License Specified In Paragraph 1.E.1 1.E.7 Do Not Charge A Pay For Access To Viewing Displaying Performing Copy Or Distributing Any Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Works Unless You Comply With Paragraph 1.E.8 Or 1.E.9 1.E.8 You May Charge A Reasonable Pay For Copy Of Or Providing Access To Or Distributing Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Provided That You Pay A Royalty Pay Of 20% Of The Gross Profit You Derive From The Use Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Works Calculated Using The Method You Already Use To Calculate Your Applicable Tax The Fait Is To The Owner Of The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Trademark Bu Et H.A.S. Agreed To Donate Royalty Under This Paragraph To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Information Royalty Payment Must Be Paid Within 60 Days Following Each That On Wish You Prepared Or Are Legally Required To Prepar Your Periodic Tax Returns Royalty Payment Should Be Clearly Marque Marque To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation At The Address Specified In Section 4 Information Abou Donation To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation You Provide A Full Refund Of Any Money Paid By A User Who Notifies You In Writing Or By Email Within 30 Days Of Receipt That Is Bar Oblique It Does Not Agree To The Terms Of The Full Project Gutenberg Symbol Marque Commercial License You Must Require Such A User To Return Or Destroy All Copies Of The Works Possessed In A Physical Medium And Dis Continu All Use Of And All Access To Other Copies Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Works You Provide In Accordance With Paragraph 1.F.3 A Full Refund Of Any Money Paid For A Work Or A Replacement Copies If A Defect In The Electronic Work Is Discovered And Reported To You Within 90 Days Of Free Seat Of The Work You Comply With All Other Terms Of Disagrément For Free Distribution Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Works 1.E.9 If If You Wish To Charge A F Or Distribute A Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Work Or Group Of Works On Different Terms Then Are Set For In Disagrément You Must Obtain Permission In Writing From The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Manager Of The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Trademark Contact The Foundation Asset Force In Section 3 Below 1.F1.F.1 Project Gutenberg Volunteers And Employees Expand Considerable Effort To Identify Do Copyright Research Transcribe And Proof Redux Not Protected By US Copyright Law In Creating The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Collection Despite Diz Efforts Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works And The Medium On Wish Day May Be Stored May Contain Defect Such A Bu Not Limited To In Complete In Accurate Or Corrupt Data Transcription Errors A Copyright Or Other Intellectual Property Infringement A Defective Or Damage Dis Core Order Medium A Computer Virus Or Computer Code Dead Damage Or Cannot Be Read By Your Equipement 1.F.2 Limited Varantie Disclaimer Of Damage Except For The Right Of Replacement Or Refund Described In Paragraph 1.F.3 The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Owner Of The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Trademark And Any Other Parties Distributing A Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Work Under Disagrément Disclaimer Liability To You For Damages Cost And Expenses Include In Legal Fees You Agreed That You Have No Remedy For Negligence Strict Liability Brash Of Varentie Or Brash Of Contract Except To Provided In Paragraph 1.F.3 You Agreed That The Foundation The Trademark O'Ne And Any Distributor Under Disagrément Will Not Be Liable To You For Actual Direct Indirect Conséquential Punitive Or Incidental Damage 1.F.3 1.F.3 Right Of Replacement Or Refond If You Discover A Defect In This Electronic Electronic Work Within 90 Days Of Receiving It You Can Receive A Refound Of The Money If Any You Paid For It By Sending A Return Explanation To The Person You Receive The Work From If You Receive The Work On A Physical Medium You Must Return The Medium With Your Return Explanation The Person Or Entity That Provided You With The Defect Work May Elect To Provide A Replacement Copied In Lieu Of A Refand If You Receive The Work Electran E Clé The Person Or Entity Providing It To You May Choose To Give You A Second Opportunity To Receive The Work Electronically In Lieu Of A Refand If The Second Copie Is Also Defective You May Demand A Refand In Writing Without Further Opportunities To Fix The Problem 1. F 4 Except For The Limited Right Of Replacement Or Refand Set Force In Paragraph 1. F 3 This Work Is Provided To UIS With No Other Varenties Of Any Kind Of Express Or Unpli Include Un But Not Limited To Varenties Of Merchant Ability Or Fitness For Any Purpose 1. F 5 Some States Do Not Allow Disclaimers Of Certain Implied Warranties Or The Exclusion Or Limitation Of Certain Type Of Damages If Any Disclaimer Or Limitation Set Force In Disagrément Violates The Law Of The State Applicable To Disagrément The Agrément Shall Be Interpreted To Make The Maximum Disclaimer Or Limitation Permitted By The Applicable State Law The Invalidity Or In Enforciability Of Any Provision Of Disagrément Shall Not Voit The Remaining Provision 1. F 6 Indemnity You Agree To Indem Ne F I End All The Foundation The Trademark Owner Any Agent Or Employee Of The Foundation Anyone Providing Copy Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works In Accord Un Suite Disagrément And Any Volunteers Associated With The Production Promotion And Distribution Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Rarm Less From All Liability Cost And Expenses Including Legal Fees That Arise Directly Or Indirectly From Any Of The Following Which You Do Or Cost Worker A Distribution Of This Or Any Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Work B Alteration Modification Or Addition Or Deletion To Any Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Work And C Any Defectue Cause Section 2 Information Abuse Mission Of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Is Synonymous With The Free Distribution Of Electronic Works Informa Redable By The Widest Variety Of Computers Including Absolute All Middle Aged And New Computers It Exists Because Of The Effort Of Hundreds Of Volunteers And Donations From People In All Works Of Life Volunteers And Financial Support To Provide Volunteers With The Assistance They Need Are Critical To Reaching Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Commercials Goals And Insuring That The Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Collection Will Remain Freely Available For Generations To Come In 2001 The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Was Created To Provide A Secure And Permanent Futur For Project Gutenberg Symbol Marque Commercial And Future Generations To Learn More Abou The Project Gutenberg Literary Archive Foundation And Our Efforts And Donations Can Help Si Section 3 And 4 And The Foundation Information Page At 3 W Point Gutenberg Point Org Section 3 Information Abou The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is A Non Profit 501 C 3 Educational Corporation Organized Under The Laws Of The State Of Mississippi And Granted Tax Exempt Status By The Internal Revenue Service The Foundation S.E.I.N.O.R. Federal Tax Identification Number Is 64 A 6 221 541 Contribution To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Are Tax Didactable To The Full Extent Permitted By U.S. Federal Laws And Your Status Laws The Foundation S.Business Office Is Located At 809 North 1500 Ouest Salt Lake City U. 84 116 801 596 A 1887 Email Contact Links And Up to Date Contact Information Can Be Found At The Foundation S. Website And Official Page At 3 W. Gutenberg Point Org Slash Contact Section 4 Information Abou Donation To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Depends Upon And Cannot Survive Without Widespread Public Support And Donation To Carry Out ITS Mission Of Increasing The Number Of Public Domain And Licensed Works That Can Be Free Distributed In Machine Readable Form Accessible By The Widest Array Of Equipement Including Outdated Equipement Many Small Donations $1 To $5,000 Are Particularly Important To Mainten In Tax Exempt Status With The IRS The Fundation Is Committed To Complying With The Laws Regulating Charities And Charitable Donations In All 50 States Of The United States Compliance Requirements Are Not Uniform And It Takes A Considerable Effort Much Paper Work And Manifest To Meet And Keep Up With These Requirements We Do Not Solicit Donations In Location Where We Have Not Received Return Confirmation Of Compliance To Send Donation Or Determine The Status Of Compliance For Any Particular State Visit 3 W Point Gutenberg Point Org Slash Donate While We Can Attend Don Not Solicit Contribution From States Where We Have Not Made The Solicit Requirements We Know Of No Prohibition Against Accepting Unsolicited Donation From Donors In Such States Where Approach US With Offers To Donate International Donations Are Gratefully Accepted But We Cannot Make Any Statements Concerning Tax Treatment Of Donation Received From Outside The United States US Laws Alone Swamp Or Small Staff Please Check The Project Gutenberg Web Page For Current Donation Methods And Addresses Donations Donations Accepted In A Number Of Other Ways Including Checks Online Payments And Crédit Card Donation To Donate Please Visit 3W 3W W.Gutenberg .org Slash Donate Section 5 Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Professeur Michael S.R. S.R. Was The Originate Of The Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept Of A Library Of Electronic Works That Could Be Freely Shared With Anyone For Forty Year And Produced And Distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books With Only A Loose Network Of Volunteer Support Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books Are Often Created From Several Printed Editions All Of Which Are Confirmed And Not Protected By Copyright In The U.S. Unless A Copyright Notices Included That We Do Not Necessarily Keep E-Books In Compliance With Any Partic Or Paper Editions Most People Start At Our Website Which Has The Maint PG Search Facility 3W Point Gutenberg Point Org This Website Includes Information A Bu Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Including How To Make Donation To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation How To Help Produce Our New E-Books And How To Subscribe To Our E-Mail Newsletters To Re-Raboo New E-Books To To To